Sous-titrage ST' 501 Évangile du temps de la fin avec Pasteur Henri Weshi Bien aimé dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur la puissance de la foi dans la prière. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous conviens à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter cet enseignement sur la puissance de la foi, parce que nous voudrons que nos prières soient puissantes et quand nous t'invoquons, nous soyons exaucés. Seigneur, donne-nous cette connaissance pour que la plupart des gens qui vont nous écouter ce matin soient à mesure de t'adresser de prière et que leur prière soit exaucée. Au nom du Seigneur Jésus Christ, Amen. Ce message se trouve dans l'évangile selon Marc au chapitre 11 du verset 20 au verset 26. Le matin, en passant, les disciples virent les figuets séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit asséché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimé, dit Seigneur, chacun d'entre nous voudrait avoir une prière puissante. Nous disons qu'une prière est puissante lorsque la prière est exaucée par Dieu, lorsque nous avons obtenu la réponse à notre requête et que nous voyons les effets de la prière que nous avons faite ou que nous avons adressée à Dieu. Alors, cette prière-là est puissante. C'est alors que nous disons que la personne qui l'a faite a la puissance de la foi. Comment elle a la puissance de la foi ? Parce qu'elle croit fermement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent et qui l'invoquent. Bien-aimé, dit Seigneur, Jésus a expérimenté cela alors qu'il s'était approché auprès d'un figuier pour trouver des fruits. N'ayant pas trouvé des fruits parce que ce n'était pas la saison, il a fini par maudire les figuiers. Et les jours d'après, à la grande stupéfaction de ses disciples, ils ont trouvé que les figuiers avaient séché. Et c'est alors que le maître s'est mis à leur enseigner comment notre foi doit être puissante. Et il leur dit ce que nous venons de lire. Si quelqu'un adressant à Dieu sa prière et ne doutant point au fond de son cœur, c'est alors qu'il verra ce qu'il a dit s'accomplir. Et oui, bien-aimé, dit Seigneur, et Jésus ira jusqu'à dire, si quelqu'un fait sa prière, mais là, il se souvient dans son cœur qu'il a un problème avec son semblable, il faut qu'il puisse lui pardonner avant de continuer sa prière. Car s'il ne pardonne pas, Dieu ne va plus ne pas lui pardonner. Pourquoi Jésus a enseigné tous ces préceptes ou toutes ces différentes manières d'adresser la prière à Dieu? Parce qu'il se passe quelque chose au moment de notre prière. Nous avons souvent tendance à penser que Dieu n'écoute que ce que nous disons dans la bouche. Nous ignorons que Dieu écoute le plus souvent ce que nous concevons comme pensée au fond de notre cœur. Car nous avons un langage qui est un langage véridique à ce que nous voulons. C'est le langage du cœur. Tandis que ce que nous disons parfois dans la bouche peut ou ne pas concorder à ce que nous pensons au fond du cœur. Tous les communes mortels ont ce commun langage, un langage au fond du cœur qui est conçu par nos pensées et un langage verbal que nous sortons par notre bouche. Et alors, quand est-ce que nous disons qu'une personne mort, c'est au moment où les pensées qui sont dans son cœur ou le langage du cœur ne concordent pas avec ce qu'il dit dans la bouche. Alors, Dieu qui voit le langage du cœur qui vient au fond de notre âme voudrait que nos paroles aussi que nous sortons de notre bouche puissent concorder avec ce que nous pensons au fond de notre cœur. Car Dieu entend le langage du cœur comme si c'était dans les haut-parleurs. Et oui, parce que c'est Dieu qui nous a créés et Dieu est esprit. Alors, que se passe-t-il ? L'apôtre Jean ira jusqu'à enseigner dans sa première épître au chapitre 3. L'apôtre Jean ira jusqu'à dire « Faites-ils enfants, n'aiment pas en parole et avec la langue, mais nous devons aimer avec action et avec vérité. » Pourquoi il disait cela ? Parce qu'il enseignait qu'il ne faudrait pas que notre cœur nous condamne au moment où nous prions. Car si notre cœur nous condamne, nous devons savoir que Dieu est plus grand que notre cœur. Alors, si notre cœur nous condamne, nous devons faire attention parce que nous devons rassurer nos cœurs devant le Seigneur. Avoir l'assurance que ce que nous disons, Dieu entend et ce que nous demandons, Dieu va nous l'accorder parce que nous faisons ce qui lui est agréable et nous gardons ce commandement. C'est pourquoi l'apôtre Jean dira « Quoi que ce soit que nous demandons, Dieu va nous l'accorder parce que nous faisons ce qui lui est agréable. » Bien-aimé, dit Seigneur, c'est cela ce qui se passe au moment où la plupart d'entre nous prient. Lorsqu'on a fait du mal à autrui, au moment où nous nous mettons à prier, c'est alors pendant que nous sommes à genoux ou debout faisant notre prière, Dieu va scriter notre cœur et va nous parler au fond de notre cœur pour nous rappeler les mals que nous avons faits à autrui. Et la plupart d'entre nous, lorsqu'ils veulent prier, ils sentent ces jugements au fond d'eux. Mais je vais demander, par exemple, que Dieu me protège ou me guérisse de ma maladie. « Mais moi, j'ai un julien tel ou je ne suis pas en harmonie avec mon ami tel, je l'ai froissé ou je l'ai humilié devant les gens. » Donc, on sent ces jugements-là qui viennent dans notre cœur. Et c'est Dieu qui fait cela. Pourquoi ? Pour nous juger que toi, tu viens te présenter devant moi, mais voici, dans ton cœur, tu gardes encore la haine à l'égard de telle personne. Il faut que tu puisses lui pardonner pour le libérer lui aussi. Mais la plupart d'entre nous font fi à ce langage-là. Ils veulent continuer à prier sans pouvoir écouter le langage du cœur. Et c'est là, douter. On doute quand ? On doute lorsque on sent qu'on est coupable quelque part ou on est fautif dans notre comportement vis-à-vis de nos semblables. Alors on commence à se poser des questions au fond de son cœur. Est-ce que Dieu m'entend ? Est-ce que ce que je lui demande est-ce que Dieu va-t-il me l'accorder ? Moi, qui suis un évronne, moi qui suis un coureur de jupons, moi qui suis une femme adultère, est-ce que Dieu va-t-il m'exaucer après l'avortement que j'ai fait ? Et toutes ces questions que nous nous posons là font que notre prière devient faible devant Dieu parce que nous n'avons pas trouvé de réponse. Nous n'avons pas trouvé de réponse. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas pris non seulement la décision de renoncer à tous ces péchés-là, mais nous n'avons pas voulu non plus les confesser pour demander pardon. Et c'est alors que la prière devient infardon où la plupart de ceux qui s'exécutent à ces tâches n'arrivent pas à trouver l'exhaustement à leur prière. Et ils finissent par se décourager pensant que Dieu ne répond pas ou Dieu n'agit pas ou Dieu n'écoute pas. Dieu écoute toute prière qu'une personne ou qu'un être humain peut lui adresser. Mais la différence réside dans la réponse, dans ce que Dieu va faire. Parce que Dieu va regarder notre cœur. Il va voir si nous doutons ou si nous sommes sereins ou nous sommes sûrs. Nous allons avoir l'assurance que Dieu va agir lorsque dans nos cœurs nous obéissons à ses commandements. Lorsque nous faisons ce qui est agréable. C'est alors qu'on peut même commencer par lui dire merci comme Jésus commençait par lui dire merci. Tout simplement parce qu'il était sûr que Dieu a déjà agi parce qu'il faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Mais lorsque nous ne faisons pas ce qui est agréable à Dieu on ne peut pas commencer tout de suite à dire merci parce qu'on sent dans le cœur un jugement. Dieu nous condamna dans le cœur soit on a tué des gens on a répandu le sang innocemment on a pillé les biens d'autrui alors on sent ce jugement-là au fond du cœur ça devient un fardeau et chaque fois qu'on voudrait invoquer le nom de Dieu on sent que nous sommes jugés au fond du cœur. Le cœur nous condamne. Or Dieu qui est plus grand que notre cœur c'est lui qui nous parle pour nous dire mais toi tu viens à moi tu voudrais que je t'accorde ceci mais voici ce que tu as fait à autrui répands-toi ou va confesser pour que le serviteur prie pour toi et que je puisse t'accorder le pardon mais très souvent nous nous réfugions dans l'isolement nous préférons ne pas les divulguer nous préférons garder le secret au fond de nous pensant que si on allait se confesser on sera réutilisé or c'est Dieu qui veut que nous puissions nous humilier pour que lui aussi puisse revenir en communion avec nous mais tant que nous allons résister Dieu va nous considérer comme désorgueillé et notre prière ne sera qu'une abomination devant Dieu c'est alors que tout ce que nous allons dire à Dieu pensant que cela va s'accomplir ça ne va pas s'accomplir tout ce que nous allons lui demander Dieu ne va pas nous l'accorder et en plus la plupart d'entre nous voient beaucoup de choses qu'ils ont demandé à Dieu Dieu ne les accomplit sans pas et ils finissent par penser qu'il faut faire des prières en langue mais oh là là est-ce que pour demander quelque chose à Dieu devons-nous parler en langue si toi-même tu ne comprends pas la langue dans laquelle tu t'adresses à Dieu comment alors peux-tu formuler ta demande dans une langue incompréhensible donc pour s'adresser à Dieu on s'adresse avec une langue intelligible parce qu'il faut formuler nos requêtes selon nos besoins mais la plupart des gens on leur a dit il faut parler en langue c'est alors que Dieu va exaucer non là c'est du mensonge tout simplement il faut s'adresser à Dieu selon nos besoins pour nous formuler nos demandes selon ce que nous voulons que Dieu fasse dans le langage intelligible et Dieu aussi qui est là va écouter ce que nous disons mais si nous sentons un jugement au fond de notre coeur comment nous allons répondre ? nous allons répondre par un langage monté de toutes pièces ou nous allons tout simplement nous référer à ce que nous avons fait pour demander pardon bien aimé dit Seigneur c'est là où il y a blocage dans la plupart d'entre nous la façon de s'adresser à Dieu lorsque nous faisons notre prière tout se passe au niveau du coeur c'est jugé soi-même c'est condamné aussi et en plus sentir que réellement on obéit au commandement de Dieu c'est alors que nous serons sereins devant le Seigneur et quand nous allons nous approcher de lui nous allons sentir l'assurance que ce que nous demandons à Dieu Dieu va nous l'accorder et nous allons voir ce que nous avons demandé Dieu nous l'accorder et la plupart de ceux qui obéissent au commandement de Dieu qui sont basés sur l'amour du prochain et oui ne l'oublions pas parce que si nous n'aimons pas les autres tout ce que nous allons faire comme prière devant Dieu ne sera que abomination et sera nul et non avenu Dieu ne pourra pas nous exaucer pourquoi ? parce que nous ne faisons pas ce qui est agréable nous n'aimons pas les autres nous avons la haine au fond de nos cœurs et Dieu nous aurons l'impression qu'il n'existe pas or Dieu existe il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche par la prière et surtout dans l'acceptation de l'amour du prochain au fond de nos cœurs bien aimé du Seigneur n'aimons pas tout simplement en parole et avec la langue mais mons avec action et c'est alors que l'apôtre Jacques dira que quelqu'un manque la sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous gratuitement mais qu'il la demande sans douter au fond de son cœur parce que une pareille personne sera comparable à un flot qui est ajouté par le vent et qui va d'un côté et d'un autre et une pareille personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose de Dieu parce que cette personne est irrésolue et inconstante et ne pourra jamais plaire au Seigneur merci soyez des hommes et des femmes aux prières puissantes des prières faites dans l'obéissance au commandement de Dieu et c'est alors que Dieu sera effectivement votre père merci et à la fois prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada